... En plein milieu de la lagune Abie, Dido Kofi, 27 ans, rame sur une pirogue. Il est exactement 16h30 et son travail peut commencer. Il y a un pêcher ici le matin. Je vais aller ce côté là, à côté de la magrobe pour pêcher un peu. Tout à l'heure, ce qu'il y a eu, en tout cas, c'est bon, mais il doit continuer. On a combien de poissons par jour, par exemple ? Pour moi, ici, on ne peut pas comporter les poissons qu'on gagne. Parce que quand on gagne, les femmes achètent en fonction de ce gain-là. On choisit par la cuvette. Maintenant, on trie le cap et on fait par quelques éléments. Ici, je vous ai dit 4 à 5 poissons à 5 mètres. Parce que c'est un poisson bio, 100% bio. Déjà trois ans que Dido est pêcheur. Il faut l'avouer, c'est un vrai passionné. Un habitué de l'eau qui ne prend rien à la légère, malgré les difficultés. Voilà, on descend comme ça. Vous pouvez t'aller sous la pierre ? En tout cas, avant, quand tu prennes la pirogue comme ça, les poissons pourraient sauter pour mettre dans la pirogue. Mais maintenant, c'est très, 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 très difficile. Mais on a oublié de... Bon, on a menti parce qu'on est obligé. C'est ce qu'on a choisi comme l'activité. Donc, on ne peut pas gâter, non. On gagne. En tout cas, c'est mieux. C'est bon. De l'autre côté de la lagune, un autre pêcheur devenu guide touristique. Bon, maintenant, j'ai fait ce métier comme mon travail. Il a associé ça à mon travail de pêche. C'est-à-dire que tous mes clients qui prennent les poissons, si d'autres tu veux visiter, il y a une pirogue qui est disponible, qui est là. Il fait les balades, ses premiers silos pendant 20 minutes. Il y a d'endroits où on peut visiter, il y a d'endroits où tu veux, on peut... C'est ça. En tout cas, ça nourrit son homme, quoi. Pour une visite en pirogue sur la lagune, il faudra débourser 1000 francs CFA. Une somme qui permet à Aquilé de gagner sa vie. Avec le poids de l'âge, le matériel de travail d'Aquilé a pris un coup. Ici, à Diaké, on a un service, on appelle service de pêche. Qu'il puisse envoyer le matériel de pêche pour que nous puissions bénéficier, pour pouvoir affroncer nos pêches. C'est-à-dire, il envoie le matériel au service de pêche et puis c'est-à-dire qu'il nous donne le pêcheur et qu'on puisse travailler à fonction de ça, quoi. Pour que notre travail puisse augmenter. À ce moment-là, on peut vivre, on peut faire tout avec. Parce que tout le moment-là, nous, on se débrouille un peu, un peu qu'on gagne. Ça, on fait les petits, voilà, petits pêches. Mais si le gouvernement veut nous aider, à travers les sails de pêche, ils envoient les filets, en tout cas les mailles qu'on doit pêcher pour ça. Nous nous envoie, en ce moment, on peut bénéficier de ça pour agrandir notre travail. La pêche est terminée. Nous retrouvons Dido Kofi, qui a troqué son tablier de pêcheur pour celui de vendeur. On est en train de faire tout ce qu'on a eu. Voilà. Donc, voilà ça. Avec les gros poissons, on peut placer ça à 5 000. Ça, on peut placer ça à 4 000. C'est-à-dire 4 à 5 poissons à 4 000. Ça, 5 poissons à 5 000. Les clients sont au rendez-vous. Mais sont-ils satisfaits ? Il faut reconnaître que le poisson aussi est cher ici. Parce que les pêcheurs viennent directement. Et quand ils apportent, on vient vraiment sécher. Par rapport aux capes chinoises, il faut reconnaître aussi que c'est du poisson bio. Vraiment, c'est du naturel. Ça sort fraîchement de l'eau, ça ne sort pas du congélateur, ça n'a pas été importé, tout ça. En tout cas, quand on mange, c'est bien frais, c'est délicieux. Mais il faut qu'ils essaient de revoir un peu leur frit, quoi. Voilà, ça va nous arranger aussi. En Côte d'Ivoire, la consommation nationale de poissons est estimée à 320 000 tonnes par an. Un chiffre évocateur qui favorise la création d'emplois dans le domaine de la pêche. Le travail est terminé aujourd'hui pour Dido. Demain, il reviendra sur la lagune pour une autre partie de pêche.